mais lancé dans ce deuxième match petit mot ça et les touristes et c'est encore une fois neptune qui prend l'initiative et j'ai l'impression que ligny n'a pas du tout changé aller repérage on vient chercher le piège d'immo sûrement utiliser la pulsion de chakra plus un chaffaire et non finalement n'aura pas les pa pour le chaffeur un piège répulsif qui a été posé à l'astab et je dis mot qui déjà des dpm est ce qu'est qui en perd 2 et il va en reperdre au début de son tour et on vient positionner cet ossa du coup on n'est pas placé pour pour les bouches de l'ossa mais bon l'ossa joue en dernier carispa qui va pouvoir poser les armures et donc pas d'invocation pour l'instant ni d'un côté ni de l'autre allez ça vient booster la zone avec un bork mage alors ça je comprendrais jamais le bork mage qui qui s'est rendu compte après son premier éclair en série qui pouvait prendre les trois dans la zone allez charismac qui se place pour les armures un chaffaire qui est tenté mais il ne passera pas allez on met toutes les armures du coup on boost également les esquives ppm avec un jeu qui est gêné par ce bork mage un petit peu s'il veut trouver des des fantômes la cupi a plus de sang avec le critique et space cake qui se fait débuff déjà qui prend une clé réductrice et ça c'est très très fort la clé réductrice sur l'ossa ça va permettre à l'équipe rouge d'invoquer sans sans subir le fouet allez un jeu lui reste quelques pa quelques pm il faut se replacer et de prendre un tonneau assez violent Ah est à priori ça salade malheureusement amen aïe 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 un chou qui a lagué qui du coup ne peut pas bouger moi qui continue allez on vient booster la zone pour ee space cake L'eau ça qui est posée Et le chauffeur qui est posé Par Neptune qui avait chargé la puissance de chakra au tour précédent Mais pas de critique non plus Toujours pas de chauffeur lancer sur cette map On va protéger les nids avec une cahote On est bien obligé malheureusement A cause de ce petit souci de lag Allez le piège empoisonné qui est envoyé Une concentration de chakra qui crit Plus 110 de force Alors Le panda Alors est-ce qu'on va essayer de rush côté bleu Oh le tonneau sur le SRAM Tonneau sur le SRAM Il y a un piège Non il n'y a pas de piège Allez le fouet sur le Doppel Ah et j'ai l'impression que Twitch a Encore planté Terrible C'est terrible ce soir La 2023 commence très bien pour Twitch Ça fait déjà 3 fois que ça plante On est le 5 Tout va bien Bref Euh du coup Allez on trouve un peu de dégâts avec ce Ce work mage Mais on a Ce SRAM Qui s'est fait attraper Des arcs pour Charisma Ah c'est terrible Twitch quand même C'est grave Je crois que du coup en plus Ça recorde même pas le combat Bah tant pis Euh maîtrise des arcs pour Charisma Un aveuglement Et ça se passe bien avec cette science du bâton Allez Grinchot qui vient poser une corruption Sur le panda évidemment C'est vraiment Le panda c'est toujours intéressant à corrupt Allez c'est ce cake On vient fouetter ce work mage Le problème c'est que Neptune Bon ok il s'est fait attirer mais Il a son envie encore en stock Il va pouvoir se faufiler Hors des filets ennemis Il va se faire debuff quand même Il va prendre son debuff On vient d'autre On vient d'attaquer Oh, narcoleptique ! Narcoleptique pour Neptune ! Et là c'est carrément une coop qui a pris Spacecake avec ses peurs, très bien joué de sa part ! De la part de Neptune et Spacecake qui se retrouve totalement encerclé par les ennemis. Et en plus, Max The Bird qui est sous l'effet de la corruption. Bon, est-ce que c'est revenu Twitch ? Toujours pas ? Ok, ça a l'air d'être revenu. Allez, les frappes du crack sur Spacecake ! Bon, si vous avez raté, Neptune qui s'est fait attirer par le tonneau ici et qui ensuite a balancé l'ossa ennemis vers Sonosa à lui. Et du coup, Spacecake qui va recevoir l'immunité ! Et après, toujours pareil, comme on n'a pas changé lors d'initiatives, la Grinchot qui joue juste après Charisma, un petit peu de debuff ! Les Immu, les RDS, les Trèves ! Après la Charisma avec cette TP qui vient bloquer Quimper ! Allez, il va falloir passer cette Fanto, c'est vrai que Spacecake est à 2000HP déjà, c'est descendu très très vite ! 15 PA Grinchot, 3 tentatives au maximum ! Ne passe pas ! Toujours pas ! Dernière Tentat ! Attention ! Et non ! Et non, ça ne passe pas ! Il avait été très sensu au premier combat, Grinchot ! Mais là, petit retour de Karma, Spacecake qui va conserver son immunité ! Ça, c'est vraiment un énorme soulagement pour les touristes ! Alors... Viens fouetter ce sac animé ! Tattleur ! Borkmage ! On invoque tout ce qu'on peut invoquer ! Ah mais non ! Le Borkmage qui... Qui détacle... Qui fait détacle les Quimper du coup ! Oh, Neptune qui perd 2 PM avec le Glyphe d'Imo ! Euh... Il est stable hein, le Panda ! Donc euh... Pas de soucis pour lui ! Il ne va pas se faire repousser ! Mais... Il n'y a plus une qui s'envie ! Et Pickle crit plus pendant le cul crit Ça fait beaucoup de PM pour ce panda Oh il cherche le SRAM Heureusement qu'il n'a pas trouvé parce qu'il est sur crit Il a été vraiment un excellent tour de la part de Max Bar Mais malheureusement, Sam reste invisible On envoie un Wastat à clé, cette Ossa Qu'il y a un père qui peut le fouetter Mais ça ne one shot pas Bon après, on peut sortir un sort pour le terminer Une frappe du crack par exemple Pour faire des dégâts autour Et il est totalement libre Encore une frappe On tue le Borkmage On fait des dégâts à Spekka De toute façon, Spekka qui est sous-immu On va le taper Oh attention, ça a boosté le crackleur adverse là On se fait tuer avec la flamille Du coup, qu'un père n'a plus de contre Allez, retour du bâton Ouh, les retours du bâton qui font mal Quand même, 30% de resneut sur qu'un père Mais on a des bons retours du bâton Et il est monté à 280 sans critique celui-ci Allez, le crackleur qui se fait tuer Allez, les coups de baguette Bon en tout cas, ça s'est accéléré bien plus vite Que sur le premier combat Là, on est tour 4 Et déjà On voit des coups de cac Un osa qui est vraiment mal en point Il n'y a plus d'immu Viens booster son Spekka Enfin, la�로 C'est ça Allez neptudon 13,4 Et l'archoleptique Une nouvelle fois utilisé Ça met des bons coups Sur Spacecake à 1000 HP Mais bon Il y a son panda qui est pas loin Oh dernier tour de stab Et ouais on est tour 5 Et il y a bientôt plus de stab Sur ce panda Et le souillure à moins 3 là qui crit Ça veut dire que L'ossa Va pouvoir Descendre Plus le panda si le panda est repoussé Et ouais plus de stab Plus de stab après Là c'est compliqué quand même De déplacer le panda Avant le tour du SRAM On va y aller avec un Bourgmage Où il y a peut-être un sanglier Allez le sanglier Le sanglier qui va faire tomber l'ossa Du panda Le voilà à la merci Des dégâts de grincheux A moins que Charisma trouve quelque chose Il me semble qu'il y a toujours le renvoi de sort Sur le Fekka Il n'y a plus d'immu ça c'est sûr Il y a la trêve aussi Mais bon la trêve Pas sûr que ce soit hyper intéressant Avec un nénu En équipe adverse Et un panda dans son équipe Ok le RDS Il y a un chou qui perd 2 PA Mais bon Il reste Au-dessus de 12 PA Donc il a toujours 3 tenta Alors Là il faut que ça passe Ce n'est pas passé tout à l'heure Il y avait eu 3 pelles photo Qui n'avaient pas crit Il n'avait pas pu enlever cet immu Après il peut juste taper au cac En fait Il y a le RDS Mais il peut juste taper au cac Mais ouais je pense que Oui Ça passe en fait Ça passe totalement en fait Ça passe totalement Et une nouvelle fois Spacecake est le premier à tomber du combat Et regardez les points de vie des rouges Ils sont encore très très bien Et bien c'est un combat bien plus rapide Que le premier Le panda qui n'a plus le stable Qui s'est repoussé On continue de taper à l'arc o'leptique Et on continue de taper à l'arc o'leptique vu le nez sur qu'un père des vues les terrestres all tonneau tonneau y un chou qui n'a plus de pm du coup de rage un père qui tue ce tonneau et qui vient donner des p.m. avec ce déplacement félin qui crit et charisme qui prend des coups de bâtre et le feu et non il n'y a pas dit il n'y a pas de courupe pour rupe tour 7 pas tout de suite voir qu'à dix terres unisme a bien un coup sur ce sanglier malheureusement qui survit à 11 hp il faut payer la flamiche il y a un chou qui s'avance il veut continuer de taper à la baguette à la moins un sur le panda et sa femme kak mille hp pour charisme à yale n'est plus qui va passer par dessus en plus avec son arc il n'a plus de maîtrise ça préfère jouer à l'arnaque malheureusement max bird il n'a plus de il n'a plus de pendant le cul et donc il pourra pas venir sauver son fécat normalement qu'il ya un père qui va pouvoir le terme ou à moins que max bird son charge un peu de dégâts pour l'honneur allez un coup de kaké on n'en parle plus ce fécat qui tombe max the bird s'il se retrouve en 1v3 la corruption en plus et les bœufs en essaye de débuff la picole il est décidément gracieux par contre sur ce combat là il n'a vraiment pas eu de chance et neptune qui sort des coups sournois et la mode des deux poux en ce moment ou quoi à venir yop yop a l'inti à l'équipeur ça tape des coups de baguette des coups de des coups sournois un hp sur sur ce panda imaginez s'il s'était fait des bœufs la picole est ce qu'il va rejouer non oui il va rejouer 200 hp allez c'est un souillure le bird qui vomit sur neptune et qui va se faire terminer par le coup de baguette de kimpark qui fait encore un kill et gg du coup c'est un 6-0 pour timosa et je crois que timosa ça fait 2-6-0 là depuis le début du tournoi ils sont très très bien